bonjour les traders y a-t-il une famille de la bourse je vais répondre à cette question alors c'est vrai que la dernière vidéo cette vidéo j'étais un peu un peu déprimé un peu fatigué il ya quelques temps j'avais fait plusieurs mois j'avais fait une vidéo lâchez vous là si vous tapez sur youtube lâchez vous allez sûrement la retrouver lâchez vous je vous avez demandé de vous lâcher de dire des commentaires de qu'est ce que vous pensez de tous les les vendeurs de méthode tout ça et puis ça avait été un bide complet personne n'avait j'ai eu reçu plein de mails je reçois plein de mails privés en me disant ben voilà parle je suis pas content de telle méthode la méthode y me convient pas j'ai perdu des sous avec la méthode de nicolas tout ça mais vous n'osiez pas vous lâcher vous n'osiez pas le dire et et c'est pour ça qu'en fin de compte j'étais un peu dégoûté j'étais un peu fatigué parce que il y avait j'ai l'impression qu'il y avait que moi qui dénoncer et là ça va je suis content je suis content de vous alors ma réponse est oui il y a il y a il y a une famille de de la bourse puisque voilà j'ai reçu plein de plein de commentaires vous êtes tous lâchés vous avez vous avez dit ce que vous aviez sur le coeur beaucoup de personnes m'ont dit que mon problème c'était le monnaie management alors c'est quoi le monnaie management c'est que j'applique il faut se mettre des règles pour protéger son capital et les appliquer ne pas vouloir toujours avoir raison c'est le marché qui a raison accepter ses pertes et plus encore bien les noter noir sur blanc analyser ses pertes c'est très important pour voilà donc ben vous verrez il ya plusieurs personnes qui m'ont dit voilà qui m'ont envoyé des des mails de soutien tout ça donc je vous remercie je je m'attendais pas à ça je suis j'ai toujours besoin de voilà comme 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 poste alors je vais en premier je vais vous montrer il y en a un qui parle ce qui est le plus simple c'est le c'est la méthode momentum qui parle de la méthode momentum et je vais vous montrer mais mes deux assurances vie tout de suite qui sont par rapport à ma méthode momentum et c'est vrai que c'est la méthode la plus simple parce que c'est une méthode qui ben voilà donc là c'est mon à mon assurance vie fortune ovi voyez j'ai des small cap plus 18% on me demande est ce que j'ai des et f oui j'ai des et f voyez la lixor et f titan 50 plus douze pour cent small cap plus 18 pour cent moment là j'ai india et cadriche rendement moins deux et deux fois moins deux pour cent la gd gd scpi ça me rapporte du quatre pour cent par an j'ai dû espé au rendement ça me rapporte du huit pour cent par an donc j'ai vu que ma méthode momentum fonctionnait bien donc je me suis dit je vais ouvrir une deuxième assurance vie j'ai je me suis dit ben je vais pas l'ouvrir au même endroit je vais pas j'avais dit mille euros j'avais réussi à mettre dix mille euros de côté je dis je vais pas les remettre au même endroit je vais les remettre j'ai ouvert une autre assurance vie voilà c'était le le 13 août 2016 j'ai fait un virement de dix mille euros donc bien sûr ça donc ça c'est elle a elle a tout juste J'avais dix mille euros il ya un an donc là j'ai voyait j'ai dix mille maintenant six cent soixante neuf euros 29 j'ai acheté objectif small cap voyez sur un an elle est montée de 28% l'ixor quatre quarante ben voyons encore un etf l'ixor nasdaq 100 je veux dire encore un etf plus 14% h2o multi rebond plus 14% fidélité india plus 10% et là cette action je crois que c'est des mines d'or plus 25% donc pour vous dire que voilà la méthode momentum c'est si vous commencez si vous débutez c'est la meilleure des méthodes c'est simple voilà vous c'est vrai que on nous dit ben cédric fraumant tamik abash nous disent tous que 96% des gérants de portefeuille ne font pas mieux que le marché alors acheter simplement un net un etf et vous ferez mieux que le marché vous achetez simplement comme j'ai fait la un etf et vous êtes sûr là sur un an le df nasdaq a monté de 14% donc voilà vous des fois avec des méthodes et des autres méthodes on n'arrive pas à gagner à gagner autant alors après je vais vous parler de je vais vous battre je vais vous montrer tiens tout de suite mon portefeuille je vais vous montrer tous mes portefeuilles alors voilà là ce sont toutes les actions que qu'il me reste en portefeuille alors j'ai du dasso system j'ai du de richebourg holoscope groupe j'ai encore un etf là l'ixor etf mid maroc télécom métabolique explorer métropole tv poulaillon prologue sèche environnement uff banque et une île vert donc là actuellement là je suis en plus value latin de plus de 152 euros si on va voir si je m'en m'a donc là ici mes comptes fiscalité du compte depuis le début de l'année je suis en plus value latin de 8600 euros comme je vous dis ça a bien baissé ce que avant j'étais en plus value latin de 13000 euros donc j'avais gagné 13 mille euros quasiment que sur une action que sur budget télécom bon en fin de compte je suis quelqu'un qui voilà qui gagne beaucoup d'argent sur une action mais qui après qui arrive à reperdre tout bêtement surtout alors je vais je vais vous montrer parce que là je sens que je vais avoir une canne de tout je vais vous montrer voilà le site de ben le site de ben donc une séance de coaching commun que j'ai fait avec lui le 16 juin 2000 2000 2000 2015 voilà écoutez bien est-ce que j'ai même s'il n'y a pas de son marche pas avec la deuxième intervention c'était une intervention de philippe alors philippe 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 est-ce que tu es là ce soir oui philippe tu es là ce soir alors je vais regarder tes questions à dire après les autres si tu souhaites prendre la parole n'hésite pas à lever la main et je te passe la parole donc bonjour ben je ne trouve pas le coaching commun du 9 juin 2015 je pose ma question ici tu feras le transfert effectivement il y avait une petite coquille il me semble lors de la publication de cette page mais c'était corrigé donc première question le cac 40 retrace juillet août beaucoup d'initiés sont en vacances donc difficile de trouver une action qui va exploser pendant les vacances pour partir tranquille ne serait-il pas judicieux de fermer toutes ces positions et de retrader en septembre Alors philippe je vois que tu lèves la main je vais te passer la parole voilà bonsoir philippe normalement tout le monde peut t'entendre maintenant bonjour ben comment ça va je t'entends ? oui oui je t'entends très bien je pense que tout le monde peut t'entendre aussi s'il y a un souci n'hésitez pas à le mentionner dans l'onglet question pour qu'on corrige ça mais a priori tout est bon donc on t'entends philippe ouais donc parce que je connais un collègue qui traite depuis des actions depuis une vingtaine d'années et tout et tous les en juillet août y vend et il rachète en septembre donc et justement là je m'aperçois que ben il n'a peut-être pas si tort que ça parce que là je vois que tous les marchés sont en train de baisser donc c'est peut-être intelligent de faire ça et lui ça lui est réussi donc d'accord alors il ya plusieurs réponses plusieurs réponses à ça première chose c'est qu'il ya un dicton en anglais assez célèbre à ce sujet qui dit celle en mai go away d'accord donc il pourrait être traduit littéralement en français par vendée en mai et ensuite partait et en fait la deuxième partie normalement de ce dicton c'est de revenir aux alentours du mois d'octobre donc pour beaucoup la période de mai à octobre et baissière et la période de novembre à avril est plutôt haussière alors c'est pas c'est pas qu'une impression d'accord les statistiques et l'historique de la plupart des indices mondiaux le prouvent notamment donc le le dow jones industrial qui affiche en moyenne une un gain de 7% et demi de novembre à avril donc sur la tendance haussière générale et par contre une hausse seulement de 0,3% de la période de mai à octobre alors ça c'est depuis depuis les années 1950 en moyenne et ensuite les les autres indices pour les s&p 500 nasdaq les indices européens aussi sur les 20 dernières années on a enregistré de mai à octobre des plutôt des hausses 65% des cas et des baisses 85% des cas de novembre à des hausses pardon de 85% de novembre à avril et des hausses de seulement 65% de mai à octobre donc les les marchés sont généralement plus propices à des tendances haussières en dehors de la période de mai à octobre il y a un autre phénomène qui rentre en jeu aussi c'est la période estivale les gens sont beaucoup plus en vacances les marchés sont beaucoup plus calmes il y a beaucoup moins de volatilité beaucoup moins de d'explosion à la hausse et vous le constaterez aussi avec ce que le screener retourne pendant cette période là il y a moins de titres qui sont quand même retournés pendant cette période est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il faut totalement arrêter de trader pendant cette période là et de rattaquer que en septembre octobre personnellement je pense que non d'accord il suffit de voir les indices ne serait-ce que l'année dernière si on va regarder j'ai rebasculé dans en réalité mais je vais enlever de nouveau l'indicateur d'olivier je vais enlever ce banc pour ne pas ... pardon qu'est-ce que j'ai pas bien entendu Philippe ah non non je parle à un de mes j'ai un apprenti et un stagiaire donc ah d'accord je leur donne du travail en attendant ok donc je vais resupprimer aussi l'indicateur BigFold qu'on vient de rajouter pour qu'on y voit un petit peu plus clair voilà donc si on regarde par exemple ce qui s'est passé en juillet août juin juillet août l'année dernière on a eu sur le Nasdaq à partir du 1er juin jusqu'à fin août alors je vais essayer de prendre à peu près le 1er juin ici et jusqu'à fin août on est ici on a une hausse de par exemple de 10% d'accord en l'espace de 3 mois ce qui n'est pas négligeable pour un indice d'accord donc l'année dernière typiquement montré clairement qu'il valait beaucoup mieux intervenir sur les marchés à ce moment là et c'est au contraire plutôt aux alentours de septembre octobre où la plupart des intervenants ont tendance à revenir ceux qui suivent le dicton anglo-saxon à revenir sur les marchés et malheureusement c'est là où la baisse a été la plus forte et la plus prononcée donc personnellement je n'aime pas trop agir en fonction des dictons c'est vrai que les statistiques générales sont là oui oui les statistiques générales sont là d'accord dans l'ensemble il vaut mieux éviter d'opérer pendant cette période là mais ça veut dire quoi ça veut dire que pendant une grosse partie de l'année tu ne peux rien faire ou alors il faut basculer sur de la vente à découvert etc etc mais ce genre de statistiques en fait on peut leur faire tout dire et rien dire à la fois de la même manière il y a des statistiques qui vont dire que les marchés sont beaucoup plus haussiers le lundi que le vendredi ou tel jour ou tel autre jour ou plus à telle heure qu'à une autre heure et je préfère me baser moi sur des indicateurs que j'ai construit et qui sont plus ou moins intemporels plutôt que de me baser sur des statistiques comme ça qui vont m'écarter de la moitié de mon activité pendant la moitié de l'année en fait donc après c'est à toi de voir si tu préfères aller chercher des positions plus devant ta découverte pendant cette période là de mai à octobre pourquoi pas mais une fois de plus si tu prends l'exemple ne serait-ce que l'exemple de l'année dernière tu vas vite déchanter et tu serais passé potentiellement à côté d'une hausse de 10% des indices d'une certaine manière moi déjà je ne traite que le marché européen je pense que avec Fortunéo c'est les actions du Nasdaq elles sont trop chères il y a trop de frais alors c'est vrai que les marchés européens l'été dernier par exemple eux ont été particulièrement baissés ce dicton il n'est pas propre au marché et là on voit que tous les marchés le CAC 40 est en train de baisser il baisse actuellement depuis à peu près de mi à fin avril on est sur une baisse sur le CAC 40 et on est donc en zone orange on était rentré dans la zone orange début mai on était ressorti légèrement et puis on est re-rentré de nouveau à partir du 1er juin on est d'ailleurs dangereusement en train de s'approcher de la zone rouge avec la moyenne de 100 et 200 donc là il ne faut pas traiter si on est en zone rouge si on arrive en zone rouge en juillet et août il ne vaut mieux pas il ne vaut mieux pas quoi de toute façon donc peu importe si tu veux au final le fait qu'on soit dans la période de mai à octobre ou quoi que ce soit pour moi à partir du moment où j'ai un indicateur suffisamment puissant et intéressant qui m'indique que on rentre dans une tendance orange ou dans une tendance rouge dans une tendance orange je relâche le pied dans une tendance rouge j'arrête totalement de prendre des positions à l'achat c'est beaucoup trop dangereux d'ouvrir des positions à l'achat dans une tendance baissière dans une zone rouge alors effectivement ça peut être frustrant parce que là on peut très bien avoir le cac 40 qui rentre tout juste dans la zone rouge en franchissant la moyenne mobile à 200 jours et puis au bout de quelques séances rebondir fortement et repartir à la hausse d'accord donc ça c'est le scénario qui est un petit peu rageur de prendre énormément de sécurité d'arrêter de prendre des positions à l'achat dans une zone rouge pour ensuite tout de suite après être obligé d'y rentrer mais ce qu'il faut bien arriver à comprendre c'est que quand une tendance baissière démarre on ne sait jamais la force de cette tendance baissière on ne connaît jamais la durée de cette tendance baissière il faut bien arriver à déterminer un moment avec des critères les plus objectifs possibles pour se dire à partir de ce moment là j'arrête d'opérer parce que si ça se trouve je suis parti dans une longue tendance baissière qui m'envoie véritablement vers les abysses donc après après Philippe libre à toi et libre aux autres membres si vous décidez arbitrairement de ne pas opérer de mai à octobre libre à vous de le faire on voit de toute façon que sans appliquer cette règle arbitraire et stricte avec les marchés actuels on voit très bien de nouveau de toute façon ce mécanisme là intervenir avec la moyenne les moyennes mobiles et les règles que vous avez en place pour déterminer le niveau de risque que vous devez prendre en fonction de la tendance des marchés donc là on voit clairement sur le cap 40 qu'on commençait à entamer une zone houleuse à partir du 29 avril et de nouveau une zone houleuse à partir du 29 mai ceci dit il y avait des opportunités à prendre et je pense que Philippe tu as été le cas tu as été dans cette situation là justement où tu as eu des hausses intéressantes pendant cette période là et pourtant on était en zone orange du 29 avril au 29 mai et là maintenant qu'on rentre en zone orange on est dans une zone beaucoup plus dangereuse tu as quand même pris position sur des titres comme par haute qu'on vient de regarder en début de séance et ça il y avait quand même des beaucoup à faire même si on était dans une zone orange mais les opportunités sont plus rares effectivement est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites rajouter Philippe ou à ce sujet sur ta première question en fonction de ne pas être actif à l'achat de mai à octobre ? Non ne pas ne pas, j'ai vendu les actions au sea orange justement, et je suis en positif j'ai parié à la baisse D'accord Alors tout ce qui vente à découvert, c'est quelque chose que je n'aborde pas du tout dans la formation On en a discuté d'ailleurs, je crois que c'est Olivier qui avait soulevé cette question lors de la dernière séance de coaching commun et pour plusieurs raisons je n'aborde pas la vente à découvert dans la formation Gagné en Bourse Simplement rien ne vous empêche que vous avez un peu plus d'expérience et vous commencez à mieux comprendre les mécanismes, en tout cas comment fonctionne la formation Gagné en Bourse Simplement à l'achat et sur des tendances haussières à essayer de répliquer plus ou moins les mêmes mécanismes sur des tendances baissières Ok, bah écoute je vais continuer dans tes prochaines questions il me semble pas qu'il y avait une question sur le deuxième point merci à Loïc A qui a ouvert un compte à Bourse Direct et m'a parrainé à son premier ordre de bourse il touchera 50 euros et moi grâce à lui 20 ordres de bourse gratuits encore merci ok, si effectivement vous souhaitez vous parrainer entre vous, je vois pas véritablement de soucis à ça c'était toi qui m'avais donné l'adresse de Loïc d'ailleurs, il me connaissait pas puisque j'avais dit que je pouvais parrainer comme j'ai un compte à Fortuneo et j'ai un compte à Zone Bourse à Zone Bourse, à Bourse Direct pour le jeu Zone Bourse et donc il avait demandé à tu m'avais il était passé par toi pour me donner l'adresse voilà, exactement si vous êtes deux à vouloir vous mettre en accord pour vous parrainer, etc je vois aucun inconvénient à ça pour des raisons de respect de vie privée je ne communique pas les adresses email des uns et des autres si la demande ne vient que d'un côté si la demande vient des deux côtés et que les deux personnes sont d'accord je vois pas de soucis à faire de l'intermédiation dans ces cas là et à vous faciliter les parrainages de mon côté, moi, je ne préfère pas faire de parrainages pour garder toute neutralité vis-à-vis des brokers vous savez depuis le début que je recommande fortement Interactive Brokers par exemple comme broker j'ai aucun intérêt personnel à recommander Interactive Brokers puisque je ne fais pas de parrainage avec Interactive Brokers c'est uniquement parce que j'aime beaucoup ce courtier et si je recommande ou conseille d'autres courtiers c'est la même chose je n'ai pas de biais je ne suis pas biaisé à recommander tel ou tel courtier mais vous, entre vous, si vous voulez vous parrainer je ne vois pas d'inconvénients voilà, donc il n'y avait pas de questions particulières sur ce deuxième point je pense Philippe le troisième point c'est que penses-tu de l'action Parot ? alors donc on vient d'en discuter je trouve qu'elle a beaucoup de points communs avec l'action Montupé qui a monté de 423% du 6 août 2012 de 4,50€ au 30 septembre 2013 à 23,50€ donc effectivement c'est une sacrée hausse j'ai dans mon portefeuille l'action Parot depuis le 27 avril 2015 plus 40,84% voyant que le stop n'a pas été touché je pyramide j'en ai racheté le 12 mai le 25 mai le 26 mai le 27 mai le 3 juin le 5 juin mon prix de revient unitaire est de 26,839€ ce qui me fait une plus-value latente de 13,05% cette action représente 52% de mon portefeuille j'ai mis un stop à 27,16€ si je monte le stop à chaque fois que l'action fait un plus haut et si cette action continue à bien se comporter je pense encore en acheter régulièrement Philippe alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller basculer sur l'action Parot voilà 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 je crois que je dois être au moins à 20% je vais encore bien monter aujourd'hui d'accord alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais rafraîchir la vue pour qu'on ait de nouveau les indicateurs qui apparaissent je vais recharger voilà tout simplement hop alors j'ai mes indicateurs pour 10 voilà alors je sais pas sur quelle vue je suis espace de travail je vais repasculer sur la version version de la lumière c'est encore d'ailleurs voilà et Parot je sais pas si je suis pas bon voilà voilà donc on a de nouveau tous les indicateurs qui s'affichent donc le titre Parot qui a été retourné donc à deux reprises par le screener le 15 avril et le 27 avril j'ai commenté commenté d'ailleurs cette semaine sur l'interro flash éclair sur ces deux signaux alors le premier signaux du 15 avril était pas particulièrement intéressant d'accord je sais toi tu as dit que tu étais rentré à ce moment là Philippe un peu plus tard je sais pas l'année que j'ai dit de ce que tu as mis dans ton commentaire tu es rentré le 27 avril a priori donc au moment du deuxième voilà au moment du deuxième signal donc le premier signal était pas super clair d'accord pas pas particulièrement intéressant d'ailleurs il y a eu un faux une sorte de faux break out le lendemain on a eu un pull back par la suite avec une jolie baisse des volumes donc ça c'est le genre de pull back qu'on aime voir après un break out ensuite le titre a été retourné de nouveau le 27 avril alors ce que j'aime pas trop quand même c'est avoir un faux break out qui intervient un peu plus d'une semaine avant le véritable break out alors bien évidemment si on était en condition réelle on n'aurait pas vu toute cette jolie bosse c'est ce que j'avais regardé en hebdo et j'avais vu que c'est pareil tout indiquait que l'action était prêt à monter dans la tendance juste d'accord donc on avait on avait effectivement une résistance ici aux alentours des 21 et demi et on a un support lui le support était plutôt propre voilà donc on avait un triangle haussier on avait une baisse des volumes qui était intéressante depuis le début de la formation du calme plat par contre ce qui moi me gênait c'était donc ce faux break out ici qui était intervenu d'entre le 15 et le 16 avril c'est pas un scénario un cas de figure qui est qui présente peu de risque d'accord pourquoi parce que ça veut dire qu'on a eu les acheteurs qui ont eu une position ultra dominante lors du break out et finalement les vendeurs ont repris sérieusement le dessus le lendemain et donc les vendeurs sont encore fortement présents sur le titre il y avait quand même des signes qui laissaient préconiser une forte hausse par la suite notamment suite à ce deuxième signal comme je le disais c'était ce pull back particulièrement sain qui est intervenu entre les deux signaux avec une forte baisse des volumes effectivement des cours le 17 avril mais ensuite on a eu une véritable stabilisation pendant une semaine et une forte baisse des volumes et ensuite cette explosion le 27 avril avec très forte hausse des volumes et une hausse des cours encore plus importante que lors du premier signal du 15 avril ensuite c'est l'histoire donc les cours ont fortement grimpé par la suite donc toi ce que tu as fait Philippe c'est que tu as pyramidé tout le long donc ça c'est très bonne idée très bonne approche pour trouver dans le haut j'ai pyramidé dans le haut parce que j'ai vu que l'action elle ne baissait pas justement elle était à l'horizontale et j'aime bien les actions après qui vont bien et puis après qui restent à l'horizontale plutôt que et comme j'ai vu en fin de compte les bandes de Bollinger ne se resserraient pas ça fait un peu comme un bas et je te dis et ça en fin de compte j'ai remarqué ces actions là ça monte ça monte elles montent souvent donc c'est pour ça que j'en ai racheté j'en ai racheté 2000 euros après je dis je n'ai peut-être pas assez acheté j'en ai racheté pour 4000 euros après j'en ai racheté pour 6000 euros je dis bon je vais en profiter et puis j'ai bien fait quoi d'accord donc je pense que pyramidé sur ce type d'action une fois qu'on a vu la hausse démarrer fortement etc c'est une excellente idée par contre j'ai quand même une remarque c'est tu précises au final que donc avec les différents montants sur lesquels tu as terminé tu précises que cette action représente 52% de ton portefeuille alors là par contre j'ai un gros drapeau rouge à lever la position ta position sur parotte représente une part beaucoup trop importante de ton portefeuille là dessus alors oui pour le moment d'une certaine manière tu as de la chance la configuration le scénario se déroule extrêmement bien mais imagine le scénario si derrière tu accuses une baisse ou le titre rechute tu flingues ton portefeuille parce que j'ai le stop loss et puis j'ai j'ai pyramidé que vraiment qu'à la fin oui oui alors le stop loss effectivement il est là et c'est bien et tu utilises un trading stock donc tu le fais monter progressivement donc ça c'est parfait le fait de pyramider c'est parfait aussi sur une configuration comme ça qui se déroule extrêmement bien par contre prendre une position extrêmement importante comme ça sur la taille totale de ton portefeuille ça veut dire que du coup tu ne dois plus du tout respecter la règle des 2% et peut-être même plus du tout même la règle des 10% puisque tu as 52% de risque sur ton portefeuille ça veut dire que si jamais même avec ton stop loss imagine l'action maintenant demain ouvre avec un gap baissier de 10% 15% 20% tu vas littéralement torpiller ton portefeuille donc là tu es en train de prendre un risque qui est énorme d'accord sur la totalité de ton portefeuille pour le moment ça se passe bien tant mieux pour toi mais à ta place je commencerai à liquider une partie de ces positions pour redescendre à un niveau de risque beaucoup plus acceptable notamment en respectant la règle des 2% et la règle des 10% tu peux aller chercher peut-être un peu plus que 10% aller chercher 15% 20% grand maximum pour vraiment aller chercher du risque et aller chercher une performance élevée sur ce titre en particulier mais sache que tu prends énormément de risques avec cette seule position sur ton portefeuille est-ce que tu vois pourquoi Philippe ? j'ai bien compris d'accord donc le stop loss c'est super mais si demain il y a un gap baissier tu vas prendre le gap baissier ton stop loss va se déclencher et tu peux perdre tu peux perdre une grosse partie de ton portefeuille avec justement une position qui représente 52% de ton portefeuille c'est à dire que je voyais que j'avais une dizaine d'actions dans mon portefeuille et puis en fin de compte elle baissait toutes il n'y a que celle-là qui monte donc j'ai tout parié sur celle-là mais justement c'est extrêmement dangereux tu es beaucoup plus sur une approche casino dans ce cas-là de mettre tous tes jetons sur le tapis sur le même numéro que de lisser ton risque et de répartir ton risque sur différentes positions alors oui le mécanisme du pyramidage permet justement de prendre un peu plus de risque sur une position qui se comporte bien mais c'est un peu plus de risque c'est pas la moitié du risque de ton portefeuille alors là tu précides 52% de ton portefeuille comme on vient d'en discuter justement avec Patrice précédemment est-ce que c'est 50% de ton capital que tu as que tu as alloué ou est-ce que c'est 50% de la taille totale de ton portefeuille non c'est 52% de mon portefeuille de la taille totale de ton portefeuille de mon PE d'accord donc donc c'est moins catastrophique d'accord parce que ça signifie peut-être alors je connais pas exactement le nombre d'actions que tu as acheté je connais ton prix de revient mais je connais pas le nombre d'actions je connais pas la taille totale de ton portefeuille mais si ça se trouve ça veut dire que ton risque sur total sur ton portefeuille est pas de 52% d'accord puisque tu as remonté ton stop loss d'accord tu sais que ton prix de revient est de 26 euros 839 si par exemple ton stop loss c'est une signe que tu as précisé où est-ce que tu avais mis ton stop loss actuellement je l'avais mis dans je l'ai dit dans je suis en train de chercher justement j'ai mis un stop à 27-16 je l'ai monté depuis j'en ai parlé dans dans le truc où on fait le webinaire je sais plus quoi ou dans l'interroflash éclair peut-être dans l'interroflash éclair ouais j'ai dit que je montais mon stop et que je pensais si l'action dépasse les 30 euros j'avais vu qu'il y avait un l'action avait buté deux fois de suite à 30 euros je dis maintenant il n'y a plus rien pour l'empêcher de monter d'accord donc effectivement si on dézoome un petit peu il y avait une résistance aux alentours des 30 euros ici voilà aux alentours des 30 31 euros qui viennent être littéralement explosés lors de la séance d'aujourd'hui en fait donc là on va être bien de mettre la séance les cours à jour et les cours d'aujourd'hui donc le titre par exemple affiche une hausse de 7,11% donc de nouveau tu es encore plus bénéficiaire sur cette position là alors comme vous voyez comme vous voyez donc là je vais essayer de mettre donc là c'était ici le coaching commun avait lieu ici avait lieu ici c'était au mois de juin le 16 juin voilà ici donc je disais moi je vois cette action monter et ben et tout le monde après sur les interroflash éclair tout le monde avait peur pour moi tout le monde me disait mais non tu as trop parié tu vas tout perdre il va y avoir un gap de 20% tu vas pas t'en sortir et tout j'ai dit ben c'est dingue j'avais ressenti ben j'ai dit c'est dingue ils ont tous peur pour moi et moi ça m'avait énervé j'avais tout remis j'ai racheté énormément suite à cette à cette vidéo que j'avais fait avec Ben et puis j'ai eu raison parce qu'après en fin de compte l'action a encore monté de plus de 60% donc pour vous dire qu'on sait pas et en fin de compte Ben a eu raison de me dire oui mais attention tu n'appliques pas la règle des 2% ni des 10% mais même encore maintenant c'est une règle ça j'arrive pas à appliquer la règle des 2% et des 10% c'est pour moi c'est quelque chose ouais j'ai du mal avec cette règle voilà moi quand moi je la voyais monter parce que je mettais en en hebdo quand je mettais en hebdo ben c'était c'était pareil je ne voyais pas de et ben il n'y avait rien pour ben c'est tout tout monter 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 donc et et j'ai pyramidé à chaque fois que à chaque fois que l'action faisait un plus haut à chaque fois que l'action voilà elle dépassait un plus haut je montais mon stop hop elle faisait une mèche elle refaisait un plus haut je montais mon stop après je montais mon stop après hop je montais mon stop et puis j'ai non là je ne sais plus comment j'ai fait ouais j'avais j'avais laissé là ouais parce que je devais mettre mon stop en en hebdo voilà j'ai pyramidé et puis je suis vraiment sorti je suis sorti au plus haut je suis sorti au plus haut voilà je suis sorti où il y a la flèche là je suis sorti ici je suis rentré là hop et je suis sorti ici donc là sur cette action c'est sur cette action que j'ai gagné 9000 euros plus quasiment plus 128% 9000 euros et c'est suite à ça que j'ai ouvert mon site Philippe Trad j'ai dit pardon je vais vous expliquer comment voilà puisque moi je la voyais monter et puis Ben et puis je pensais que bizarrement suite à ça je pensais que tout le monde allait me dire ah Philippe t'as raison moi aussi je la vois monter et tout on va faire comme toi mais non tout le monde bizarrement tout le monde avait peur pour moi personne j'étais le seul à la voir monter donc c'est pour ça c'est pour vous dire c'est facile de montrer une action une fois que c'est fini une fois que c'est fini ah ben oui il faut l'acheter là mais quand là j'en avais parlé ici il y avait eu une interroflash éclair et puis des coachings communs et ben Ben et puis tout tout le monde tous les inscrits plus de 100 personnes inscrites à son qui ont acheté la méthode de Ben personne ne voyait cette action monter personne donc c'est facile après avec le recul dire ah ben oui après Ben c'est sûr il a fait ah ben voilà j'ai un de mes élèves qui a acheté qui a pyramidé et voilà c'est ce qu'il faut faire ben oui c'est facile de dire après mais c'est vrai que sur le coup c'est pas facile alors bon supprimer alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah ouais y a-t-il une famille donc voilà j'ai eu beaucoup de commentaires ça va supprimer j'ai eu beaucoup de commentaires Virginie Virginie ah ouais ah ouais donc là Trader Justicier qui dit qui parle de Cédric Froment regardez la dernière vidéo son nouveau mentor Cédric l'autre Cédric Cédric Anissette vous aurez la nausée croyez moi ah oui parce que moi je vous avais je vous avais déjà le problème c'est que je vous avais montré que quand on écrit des commentaires sous les vidéos de Cédric Froment ah bah c'est toujours en attente de modération j'en avais fait une déjà Cédric Froment avait interrogé Cédric Anissette il avait dit il avait écrit j'interroge un milliardaire moi c'était gentil j'avais filmé mon écran et vous voyez pour vous montrer vous allez voir elle ne va pas être publiée et j'avais simplement écrit un milliardaire qui interroge un autre milliardaire et bien sûr ça je l'aurais parié mon commentaire n'a pas été n'a pas été mis donc c'est ça le problème c'est que sous les vidéos de Cédric Froment vous ne voyez que des bons commentaires tous les gens qui disent ah bah avec ta vidéo avec ta méthode je ne gagne pas ma vie tout ça il n'aimait pas donc c'est du faux moi je laisse tous les commentaires parce que là j'ai trouvé que voilà Cédric Anissette lui il est milliardaire mais il assume il roule en Porsche il roule en là j'ai vu dans une nouvelle voiture voilà mais Cédric Froment lui il roule en planche à voile donc c'est pas du tout la même chose il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il est milliardaire mais au contraire si on veut faire comme lui c'est qu'on veut on veut devenir si on achète ses méthodes c'est qu'on veut faire comme lui on veut devenir aussi milliardaire alors restez tel que vous êtes oui j'essaye parce qu'on me dit bien sûr j'essaye de dénoncer les autres méthodes mais je suis un peu en conflit d'intérêt aussi parce que moi je préconise la méthode de Ben et je préconise la méthode de Julien Flot et comme là bon ben voilà si vous vous abonnez à l'académie des graphes ben moi Julien Flot vous dites que vous êtes parrainé par moi il va me reverser une petite commission et puis moi je vais je vous donne mes deux méthodes ma méthode Momentum et ma méthode Philippe Trad et donc là vous voyez j'ai un commentaire personnel donc il dit qu'il s'est abonné à l'académie des graphes sans me parrainer Julien est formidable très simple il applique très bien les données des informations toutes les semaines il fait le point des marchés tous les jours on partage ensemble tous les jours des opportunités d'achat et de vente avec Graf à l'appui et l'avis de Julien je trouve cela super tout le monde va dans le même sens oui mais comme je vous dis comme je vous ai montré juste avant dans le coaching commun comme Julien Flot nous montre aussi son portefeuille en direct il nous dit qu'il achète une action mais ce n'est pas pour ça qu'on l'achète moi là j'avais montré que j'avais acheté l'action Paro j'en parlais dans coaching commun j'achète j'en rachète elle monte elle monte mais ce n'est pas pour ça que personne ne m'a suivi j'ai été étonné que personne ne m'a suivi alors là vous voyez il y a même une personne qui trouve que la formation de Julien Flot il la trouve nulle alors que moi je parraine que deux méthodes comme vous savez je parraine Julien Flot et Ben et c'est les deux que je trouve mieux mais bon c'est pareil ce n'est pas parce que il est contre la méthode de Julien Flot que je vais enlever son commentaire où est-ce que j'avais vu alors alors pas d'un justicier alors tiens Virginie je viens de lire tous les commentaires la femme psychologue oui donc Virginie est psychologue la femme psychologue que je suis va vous expliquer admettons que vous achetez deux bouteilles de vin une coûte 100 euros et l'autre 10 euros vous faites la dégustation avec des amis laquelle à votre avis la majorité des gens vont préférer oui celle à 100 euros qui sera à cause de son prix vu comme de meilleure qualité maintenant refaites la dégustation à l'aveugle et les avis seront plus partagés et c'est comme cela que l'on se rend compte qu'un vin est bon ou à bas prix n'est pas forcément moins bon et souvent bien meilleur alors justement Virginie il y a quelques années j'avais vu une vidéo c'était sur un marché c'était en comment on appelle ça en vidéo cachée un marchand de fruits et légumes il venait avec une grosse caisse de une grosse caisse de de tomates donc il a divisé sa caisse de tomates en trois bon admettons il avait mis une caisse de tomates il avait mis des tomates à 0,50 euros le kilo des tomates à 1,50 euros le kilo et des tomates à 15 euros le kilo et il avait filmé en caméra cachée pour voir ce que les gens justement un peu comme voilà qu'est-ce qu'ils en pensent et bien tout le monde venait et toutes les femmes elles venaient sur le marché elles disaient ah ben mettez moi un kilo de tomates à 1,50 euros le vendeur il disait mais pourquoi pourquoi achetez-vous les tomates à 1,50 euros regardez regardez celle-là elles sont aussi belles oui elles étaient aussi belles puisque c'était les mêmes elles sont aussi belles regardez elles valent trois fois moins cher 0,50 euros le kilo ah non 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 si elles sont plus chères c'est qu'elles doivent être meilleures voilà c'était c'était la réponse des femmes elles disaient toutes que non elles ne voulaient pas acheter les moins chères parce que pour elles les moins chères c'était elles étaient tachées elles les voyaient plus piquées elles les voyaient moins belles elles achetaient toutes les tomates dans la caisse du milieu il y en a même une personne qui a acheté les tomates les plus chères et il y a une seule personne qui est venue qui a dit ah ben j'achète les moins chères voilà mettez moi celle-là le vendeur lui a dit pourquoi pourquoi vous achetez les moins chères elle a dit ah ben oui mais moi j'ai une famille nombreuse j'ai 10 enfants je ne peux pas me permettre d'acheter les plus chères et le vendeur lui a dit et si vous aviez les moyens ah ben si j'avais les moyens j'aurais acheté les tomates à 1 euro 50 trois fois plus chères parce que si elles sont plus chères elles sont sûrement mieux vous voyez tout est tout est dans la tête tout est dans la tête c'est ça et on va avoir une formation qui coûte 4000 euros pour nous on se dit dans notre tête ah ben elle vaut si elle est 10 fois plus chère qu'une formation à 400 euros c'est qu'elle doit être 10 fois meilleure et après c'est dur de revenir en arrière alors oui Virginie critique traiteur et justicier qui qui dit avoir suivi une seule de ses formations bon trader ne soit pas capable en tant qu'urban des voix de la bourse de vous fournir gratuitement sa méthode apparemment la critique est très aisée pour certains et semble avoir bien peu de plus de frustration personnelle à lâcher que de véritable envie de donner de matière altruiste c'est vrai que c'est c'est dur de donner gratuitement même moi j'ai même moi sur mon site et ben j'ai créé ma méthode que je vends maintenant je la vends 150 euros alors ce qui est marrant regardez là justement là il y a une personne qui dit recoller ses lieux à 1 minute 15 on va aller voir c'est c'est vilaire cédric alizette alors si vous voulez qu'elle aille plus vite voilà vous là j'ai augmenté la vitesse c'est c'est tout c'est normal alors si vous voulez c'est eh si vous voulez c'est un peu oui mais une petite qui est un peu de chargée donc c'est un peu de ça la c'est un peu loin je 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 vends des cours de guitare là Alors, vous avez entendu, cette personne, elle vend des cours de guitare, elle apprend la guitare, elle ne sait pas jouer, elle vend des cours de guitare, mais l'année dernière, elle a gagné 15 000 euros par mois en vendant des cours de guitare. Donc, pour vous dire que, là, comment dire, les méthodes, merde, j'ai perdu, pour vous dire que, c'est sûr que, en fin de compte, vendre des méthodes, ça rapporte beaucoup. Quand on vend des méthodes, bien sûr, quand on devient vendeur de méthodes, et c'est sûr que les vendeurs de méthodes, ben, si on me demande Ben, Ben, qu'est-ce qu'il est, ben, c'est vrai que je suis sûr qu'il gagne plus sa vie en vendant des méthodes qu'en tradant. Mais, mais je trouve que sa méthode est bonne, donc je continue à la, à la parrainer. Donc, moi, moi, en tout, en 3 ans, depuis 3 ans que je suis, que j'ai ouvert mon site, vous savez combien j'ai vendu de méthodes ? Allez, je vais vous le dire, j'ai vendu une méthode, une méthode, c'était un Michel, un, de, 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 de Belgique, qui est venu ici un après-midi, un après-midi complet, euh, j'ai fait des petits gâteaux, des, j'ai offert le café, euh, on a parlé tout l'après-midi, et je lui ai vendu ma méthode 100 euros. Voilà, donc moi, euh, je me considère pas comme vendeur de méthode, je suis pas encore dans, voilà, je, euh, voilà, alors j'espère que, euh, bon, ben, c'est, euh, voilà, continuez à, à mettre des commentaires, lisez tous les commentaires qu'il y a sous les vidéos, c'est très, très intéressant. Bon, et à bientôt, et merci, et bon dimanche.